Poudrez le nez. Ça tourne, non ? Je pense que la tienne, elle est vachement plus compliquée en plus. Non, pas forcément. Non, non, mais en fait, il va falloir qu'on fasse de ces révélations et les gens, ils vont tous se désabonner. Mais non. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo en compagnie de Gwen Lan de La Malle aux livres. Donc, normalement, on n'a pas encore trop planifié, mais je pense que c'est elle qui va publier en premier la vidéo. Non, on peut planifier en même temps. Le même jour. Donc, du coup, vous aurez eu... Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo qu'on a tournée juste avant et qui sera sur la chaîne de Gwen Lan, donc qui s'appelle La Malle aux livres. C'est le nom de la chaîne. T'as eu un doute, hein ? Ben oui ! Moi, j'ai pas eu de doute sur le nom de ta chaîne, ça. Pardon. Et donc, du coup, qui est lié à son blog, qu'on ne présente plus non plus, La Malle aux livres. Et je vous mettrai, bien sûr, toutes les infos, le lien vers la page Facebook, le blog, la chaîne YouTube, enfin la totale. Du coup, quand je suis en vacances chez Gwen Lan, on a décidé de faire deux petites vidéos, de vous en tourner deux et donc une sur chaque chaîne. Donc, on a fait un premier tag qui est un tag PKJ et qui s'appelle... C'était quoi le nom du tag ? C'était des choix improbables, je crois. Les choix impossibles. Voilà. Et pour ce deuxième tag, parce qu'on aime bien faire des tags, nous, puis on aime bien se... Disposer de la difficulté. Aussi, oui, c'est vrai. Ouais, parce que, ouais, voilà, celui-là aussi, il n'est pas facile. Là, c'est un tag anglais que j'ai trouvé sur la chaîne de Issa Chami, donc je vais me préparer un barre d'infos, le lien vers son tag. Et ça s'appelle The Guilty Reader Book Tag, que je ne traduis... que j'ai pas voulu traduire parce que je trouve que c'est... je vais vous faire une énorme phrase, en fait, pour dire la même chose. En gros, c'est le tag de la culpabilité... Voilà, c'est ça, du lecteur. En tant que lecteur. C'est bien, mais ça fait plus pourri, je trouve. Le tag de la culpabilité du lecteur plutôt que The Guilty Reader Book Tag. En gros, on va vous avouer des choses qu'on n'a jamais avouées et dont on a très honte. Voilà, donc il y a 10 questions. Ça devrait aller assez vite. Je vais commencer par poser les questions. Faut qu'on soit honnête ? En fait, on n'a pas le droit de mentir. Là, la mienne droite regarde la caméra et dit que tu jures... C'est laquelle, la mienne droite ? Ça me t'a le pouce à gauche, comme dirait l'autre. Donc tu jures de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vais essayer. Dis, je le jure. Chuch, je vais essayer. Du coup, on y va. Je vais commencer par poser les questions. Guedlaine va y répondre d'abord et ensuite, moi, je vous répondrai. Avez-vous déjà offert un livre que vous avez offert à la base ? Donc un cadeau que tu as refilé à quelqu'un d'autre. Que tu l'as déjà fait. C'est fort probable. Moi aussi, si ça peut vous rassurer, moi aussi... Mais un livre, ça doit avoir plusieurs vies. C'est ça. Donc, s'il ne m'a pas autant plu, autant qu'il continue son voyage. C'est un peu comme la question, tu vois, dans les choix impossibles, tout à l'heure, on aurait pu poser... Est-ce que tu préfères qu'on t'offre un livre que tu as déjà ou un livre que tu n'as pas mais qui n'a rien à voir avec tes goûts ? Et qui ne te plaira pas. Oui, qui ne te plaira pas. Oui, c'est pas... Oui, c'est pas... Qu'est-ce que tu préfères ? Ah, un livre que j'ai déjà lu. Qu'est-ce que tu as déjà ? Oui, oui, oui. De toute façon, il y a des livres que j'ai en plusieurs éditions. C'est la même édition, c'est pas grave. Tu le refillerais à quelqu'un. Tu l'offrirais. Mais attends, c'est chouant de te faire des cadeaux. Oui, tout à fait. Et encore plus d'offrir des livres. Deuxième question. Avez-vous déjà dit que vous aviez lu un livre alors que vous ne l'aviez pas lu ? Oh purée. Évidemment. Lequel ? Alors comme ça, ça ne me vient pas mais attends. Il y a des classiques. Oui, je l'ai lu mais en fait non. Genre Orgueil et Préjugé, je ne l'ai jamais lu jusqu'à la fin. Moi, je ne crois pas. Je pense que je suis assez honnête avec les lectures que j'ai. Et puis surtout que comme j'ai lu tellement des trucs bizarres par rapport à la plupart des gens, ça ne me dérange pas de dire non, je ne l'ai pas lu. Voilà, moi je vais me prendre tout de suite. Ce n'est pas grave. Troisième question. Vous ne les abonnez pas. Avez-vous déjà emprunté un livre sans le rendre ? Et là, c'est la question qui tue. Alors, je suis en train de regarder sur la bibliothèque, s'il y a des livres qui ne sont pas à elle. Ah, moi ça, j'en suis certaine aussi. Alors, moi aussi. Mais je ne le fais plus maintenant. Mais je sais que j'ai des livres que je n'ai jamais rendus. Comme on ne les a jamais réclamés. Moi aussi, pareil. Et comme on a des livres à moi, que je n'ai jamais rendus. C'est ça. Mais maintenant, je le fais moins. C'était plus avant. Maintenant, je fais attention. Moi, c'est pareil. J'en emprunte beaucoup moins aussi. Oui, c'est peut-être pour ça. Je m'améliore avec le temps. Je me bonifie. C'est là, je ne sais pas. Quatrième question. Avez-vous déjà lu une série dans le désordre ? Volontairement. Oui. Ah oui, laquelle ? Je ne sais pas si c'est volontairement. Non, ça ne compte pas si tu as lu le 2 de chez Machin Chose. Non, volontairement, non. Quand même pas, non. C'est moi qui ai rajouté volontairement. Non, il n'y avait pas. Mais sinon, oui, ça m'est arrivé de lire dans le désordre sans savoir. Mais volontairement, non, je ne crois pas. Non, non, non. Je ne me fais pas ça. Si je peux, je lis dans l'ordre. Si je... Ça m'est arrivé de passer au deuxième ou troisième tomes. Ça m'est arrivé, en fait, moi, de lire certains tomes et pas d'autres. Quand c'est des tomes compagnons. Ben, c'est ça. Tu peux passer des fois au deuxième ou au troisième parce que les premiers, ça ne t'intéresse pas. Mais je n'ai pas retourné après au premier. Non, non plus. Donc, ce n'est pas vraiment lire dans le désordre. Enfin, si, moi, ça m'est arrivé, mais des tomes compagnons, voilà. Tu sais que tu te spoiles juste le fait que le couple va finir ensemble, mais... Ouais. Ouais. Pas volontairement, en tout cas. Cinquième question. Est-ce que vous avez déjà spoilé un livre à quelqu'un ? Je ne crois pas. En tout cas, pas volontairement. Et enfin, si, ça m'est arrivé, mais avec l'autorisation express de la personne. Parce que je déteste qu'on me spoil... Parce que tu vois, quand je te spoil, je te le dis toujours. Est-ce que tu vas lire ? Oui, c'est vrai. Donc, je déteste qu'on me spoil. Je crois que j'ai ce souvenir au lycée où m'a spoilé la mort de Dumbledore. Ah ouais ? Et ben, j'ai cru que j'allais tuer l'ami qui n'était plus une amie. On ne spoil pas. Donc là, je ne spoil pas sans autorisation. Moi, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je dois vous faire. Un top 5 des livres qu'on m'a spoilé ou que je me suis auto-spoilée. Parce que j'aime bien aussi m'auto-spoiler. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Je n'ai plus les titres là en tête. Mais bon, vous verrez la vidéo bientôt. Je l'ai pris trop au passage. Donc oui, ça m'est arrivé. Est-ce que j'ai déjà spoilé quelqu'un ? C'était ça la question. Pas volontairement. Ou alors, voilà, quand la personne m'a demandé. Avec autorisation. Expressement de le faire. Sixième question. Avez-vous déjà corné les pages d'un livre ? Jamais. Ah, ça m'horripile. Je préfère casser les tranches. Ah ben, moi si. C'est souvent que je n'ai pas de marque. Ah ben non, tant pis. Enfin, je ne sais pas, mais non. Bon, j'utilise les tickets de caisse, les mouchoirs propres, les machins. Mais des fois, au bout d'un moment, je pense que je... Dès que je suis à l'extérieur, je corné un livre. Ça m'arrive. Oh non, jamais. Jamais de la vie. Je prends pas le livre papier sur ma collage. Moins avec le temps, par contre. Moins avec le temps. Mais ça m'arrive encore parfois. Septième question. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous n'aviez pas tel ou tel livre alors que vous l'aviez ? Totalement. Ouais. Pour pas prêter. Et pour pas prêter. Et pour peur de pas récupérer. Pour pas prêter ou pour pas faire de polémiques aussi. Par exemple, il y a des bouquins comme... Cinq ordiens. Ouais, ou Twilight où c'était super la mode et tout d'un coup, c'est super la honte de les avoir. Mais tant pis. Donc du coup, parfois, on a envie de... Moi, c'est plus par le... De pas vouloir prêter en sachant pas comment je vais le récupérer, quand et où. Donc ouais, c'est vraiment ça. Je suis égoïste avec mes livres. Dis la nana à qui on a prêté et qu'elle a jamais rendu. C'est ça. Question 8. Avez-vous déjà dit que vous n'aviez pas lu un livre alors que oui ? Non. Ça, je crois pas. Puis ouais, je crois que c'est la première fois que je dis non. Ouais, t'assumes tes lectures. Totalement. Ouais, moi aussi, je crois. Même si des fois, on me prend pour une perverse, c'est pas grave. Quoi qu'en... Ouais, je t'assure. À Outlander... Bah, tout le monde... Ah oui, ouais, ouais, mais bon, c'est des gens qui connaissent pas. Mais ouais, non, j'assume totalement ce que je lis. Attendu, Harlequin, Azure, à de l'érotique que j'ai pu lire dans le passé, même si aujourd'hui j'en lis beaucoup moins parce que c'est plus mon style. Et mes avant-qu'ils, enfin, tout le monde connaît mes goûts livresques. Même mon patron. Bien sûr. Neuvième question. Avez-vous déjà sauté un chapitre ou toute une partie d'un livre ? Moi, il m'arrive d'utiliser la lecture en diagonale. Très régulièrement. Oui, oui, moi j'ai déjà sauté le chapitre entier. Mais sauter un chapitre, bah non. J'ai toujours peur de zapper un truc. Alors c'est vraiment de la lecture en diagonale. Quand il y a un truc qui va pas ou ça me plaît pas ou... Parce que je vais pas abandonner un livre non plus quand il me plaît pas. Je vais vraiment faire de la lecture en diagonale pour savoir comment ça se termine et... Moi, ça dépend. voir si ça reprend un moment ou un autre mais ouais, non. Mais la dernière fois, je sais que j'ai lu en diagonale un bouquin que je devais chroniquer. Je ne dirai pas lequel. Et en fait, il se passe un truc... Vous avez essayé de la chronique la plus courte ? Non, même pas. Elle est super longue. Il se passe un truc en fait à un moment dans un bouquin qui arrive deux fois et sauf que comme j'ai lu en diagonale, je savais pas ce qui s'était passé la première fois et c'est un discuteur avec Loïc qui me dit « En fait, il y a ça » et je fais « Ah ouais ? Ah tiens, ah ben, je savais pas » parce que comme j'ai lu en diagonale heureux de moi qu'il est là, Loïc. C'est ça, j'avais pas eu le détail. Dixième et dernière question. Avez-vous déjà dit du mal d'un livre alors qu'en fait, vous l'avez adoré ? Non. J'assume ce que je pense et ce que je ressens et je vais pas dénigrer un... Alors déjà, je déteste dénigrer un livre parce que même si je l'ai pas aimé, il y a toujours des points positifs. Je veux dire, l'égo et les couleurs, ça les discute. Mais alors dénigrer un livre que j'ai aimé, je crois que j'y arriverai pas. Moi, ça m'est arrivé de dire du mal des livres que j'ai aimé mais objectivement, genre Twilight ou Cinqu'en Néance de Grey, objectivement, c'est nul. Cinqu'en Néance de Grey, c'est très très mal écrit, c'est assez pourri. Mais je dis quand même que j'ai aimé. Je vais pas dire que je l'ai pas aimé alors que je l'ai aimé. Ouais, mais c'est de la critique constructive. Dans ces cas-là, tu mets des arguments derrière. Ouais. C'est pas très constructif de dire que c'est mal écrit. C'est vraiment mal écrit, mais c'est pas grave. Ça se clique quand même. Ouais. 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 Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme je vous le disais, en introduction, on vous mettra tous les liens en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu de voir Gwen-Nan avec moi. Comme elle l'a dit dans sa vidéo, mais du coup, je le redis, on a prévu d'autres petites choses, notamment cet été parce que je vais revenir en vacances en Picardie cet été. Et elle aura déménagé dans sa nouvelle maison, donc avec une nouvelle bibliothèque. Donc ça fera encore un décor supplémentaire. Et on vous tournera, on sait pas encore quoi, mais on vous tournera deux, trois petits trucs. Je vous souhaite à tous et à toutes une très, très bonne journée et je vous dis à bientôt sur le blog pour une nouvelle vidéo. Salut !